L'opération Tous sur le pont, c'est une opération de mécénat qui est portée par Bordeaux Métropole en faveur du pont de pierre pour la restauration de ce pont. Bordeaux a avec les ponts une relation tout à fait particulière. Mais le pont de pierre est cette espèce de joyau patrimonial au cœur de la ville. Les Bordelais y sont très attachés. L'objectif c'est de collecter un maximum de financement pour aider à la restauration. Et cette opération s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Pour les particuliers, l'opération est portée avec la Fondation du Patrimoine. On peut se rendre directement sur le site de la Fondation du Patrimoine pour donner en ligne en quelques clics. Les entreprises et les particuliers qui donnent bénéficient de l'avantage fiscal. Et compte tenu du poids de notre fiscalité, ça n'est pas négligeable. Mais au-delà de tout cela, il y a un intérêt presque moral, je crois, au mécénat. Pour le donateur particulier, c'est faire part de son amour pour le territoire, de son affection pour ce patrimoine. Montrer aussi sa fierté d'appartenir à Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Et c'est également bénéficier d'un crédit d'impôt, puisque pour le particulier qui est donateur, c'est 66% du montant de son don qui est déductible de son impôt. Pour les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, c'est également l'acte de don qui est privilégié. Et l'objectif, c'est d'associer un maximum d'acteurs privés autour de ce projet. De la même manière, il y a un avantage fiscal pour les entreprises qui seront mécènes, qui est à hauteur de 60% du montant de leur don. Les travaux qui vont être engagés dans un premier temps vont être des travaux de consolidisation des talus ou fluviaux. C'est-à-dire qu'on va poser, on va consolider les carapaces qui entourent les piles au fond du fleuve par des grands carrés de gabions, c'est-à-dire des tapis d'enrochement qu'on va venir poser au fond du lit du fleuve, tout autour des piles. Les travaux du pont de pierre concernent l'ensemble des piles. Les dons des particuliers et des entreprises vont être affectés très précisément à la réparation des piles 3 à 6. Ce pont a été construit avec une technique de construction très originale qui fait aujourd'hui de ce pont un emblème de notre territoire. Le pont est creux à l'intérieur, c'est ce qui a permis de le maintenir jusqu'à aujourd'hui puisqu'il repose sur les alluvions de la Garonne qui est un fleuve très compliqué en matière de force qui s'exerce sur l'ouvrage. On a donc aujourd'hui un enjeu majeur qui est de maintenir sa stabilité et d'assurer la pérennité en réparant les talus ou fluviaux, c'est-à-dire en réparant les fondations du pont qui font partie intégrante de l'ouvrage et qui assurent aujourd'hui sa stabilité et sa pérennité dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada